Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui nous allons faire une salade croquante avec du chou rouge sauté, facile à faire et un peu plus frais que du chou rouge qui est cuit. D'abord nous allons couper un chou rouge entier et on va utiliser environ un demi kilo de chou rouge. Nous allons couper ce chou rouge en lamelles et pas trop épaises. On souhaite bien avoir un résultat plus raffiné et plus fin et du coup on va couper le chou rouge en fines lamelles. Voilà quand c'est fait on a des morceaux de chou rouge que l'on peut commencer à faire sauter. Et dans une poêle on va commencer par faire frire un peu d'huile, juste un petit peu. Après on ajoute le chou et on va juste un peu réchauffer tout ça. On a un feu moyen, un feu vif à ce stade. La prochaine étape c'est d'ajouter du vinaigre. Ici on utilise un vinaigre de vin rouge mais on va aussi ajouter du vrai vin rouge. Nous allons faire sauter ce chou rouge dans des liquides pour le rendre plus ramouillé et pour avoir une texture moins crue. On ajoute ici le vin rouge. On ajoute aussi un bâtonnet de cannelle. Cela va donner un peu d'épices à cette salade. On va ajuster le feu ici pour ne pas cuire le chou à une température trop élevée. Du coup on a le feu moyen à feu bas. On ajoute des abricots qui sont coupés en quartiers. Cela va donner un goût sucré à cette salade. On ajoute de l'eau. C'est pour aider un peu cuire à la vapeur ce chou. Et on va laisser le tout cuire environ 20 minutes pour avoir une texture moins crue et plus mou. On va un peu assaisonner après les 20 minutes. On ajoute du thym séché, on ajoute du sel et on va juste un peu laisser le tout mijouter pendant quelques minutes avant de enlever le chou de la poêle. On va le laisser dans des bols pour refroidir en fait parce qu'on va le servir comme une salade qui est plutôt froide ou plutôt à température ambiante. On a pris des cacaouettes qui sont salées et qui sont grillées et on va les aiger un petit peu. On peut servir maintenant le chou qui a refroidi avec des pépins de grenade et avec ses cacahuètes. Cette salade est idéale à servir dans ces mois d'automne et d'hiver qui sont un peu froids. Et là où on utilise beaucoup le chou rouge, mais on n'a peut-être pas envie de toujours manger du chou rouge cru. Mais dans cette manière, il y a toujours ce croquant. Mais c'est super délicieux de le manger comme une salade avec beaucoup de goût. Il y a des goûts sucrés des abricots, il y a des épices dans le chou et il y a des petits morceaux de cacahuètes de grenade. Et en fait, on pourrait servir ça avec beaucoup de types de viande comme un accompagnement très très bon. Merci d'avoir regardé MTB Cooking comme toujours. Abonnez-vous à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et on vous dit liker cette vidéo s'il vous plaît et à la prochaine, à très bientôt. Salut !